La majorité aurait toujours tort. Nous vivons dans le monde, surtout à notre époque, où les questions restent les mêmes mais les réponses changent, et parfois du simple double. En d'autres termes, ce qui vous a amené au point où vous vous trouvez aujourd'hui ne vous fera pas évoluer au-delà. Einstein avait formulé cette idée-là de manière un peu plus conceptuelle. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Seulement 3% de gens seraient enclins à faire des choses différentes, et les autres 97% s'obstiendraient à répéter les mêmes actions, sachant que plus de 95% de notre vie, on agit en autopilote. Les scientifiques appellent ça de la myopie mentale, ou la vision du tunnel, comme si on pensait dans une boîte très étroite. Et c'est d'ailleurs assez symptomatique. Comme l'a dit Pierre Rabhi, de la maternelle à l'université, on est enfermé au bayou. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte et on y va dans sa caisse, et on finit dans une boîte à vieux en attendant la toute dernière boîte.